Bien des villes, on a parlé de Trois-Rivières, ça se passe également à Québec. Bref, en ce moment, il y a des milliers de Québécois qui pourraient payer plus cher, dis-je, leur immatriculation pour éponger les déficits des sociétés de transport. Pour nous aider à mettre tout ça en perspective, parce que ça touche pas mal de monde, François Croteau est l'ancien maire de l'arrondissement de Rosemont à Montréal et il est président directeur général de l'Institut de la résilience et de l'innovation urbaine. Bienvenue à l'émission, M. Croteau. Bonsoir, M. Zapat. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce que depuis des semaines, on voit les maires qui évoquent la possibilité de taxer à contre-coeur, disent-ils, l'immatriculation. Et ce soir, il y a des villes comme Québec, Trois-Rivières, qui passent de la parole aux actes. C'est quoi cette stratégie? En fait, le gouvernement du Québec a donné les pouvoirs aux villes de pouvoir mettre une taxe sur l'immatriculation des propriétaires de véhicules sur leur territoire, étant donné la situation actuelle de déficit de la plupart des entreprises, des compagnies de transport, des organisations de transport qui se retrouvent dans les municipalités, bien, les villes n'ont pas le choix de se retourner et de vérifier quelles sont les solutions qui s'offrent à elles pour voir de quelle manière elles peuvent financer, d'une part, les opérations, surtout de transport collectif dans leur région. Naturellement, bien, il y a des écarts au point de vue des taxes qui se retrouvent dans les régions. Mais c'est un pouvoir qui est tout récent, qui a été octroyé par le gouvernement du Québec, qui était déjà octroyé depuis déjà 2011 à la Ville de Montréal et qui a été étendu à plusieurs autres municipalités. Et on décèle, en quelque sorte, une action concertée parce qu'on voit plusieurs maires aux quatre coins du Québec qui disent là, on va taxer l'immatriculation ou on va augmenter la taxe. Est-ce que vous y voyez peut-être une façon aussi de mettre de la pression sur le gouvernement? Peut-être préparer l'opinion publique également, mais surtout dire à Québec, on a besoin d'un financement urgent, sinon c'est les citoyens qui payent. On peut le voir de cette manière, mais moi, je le vois surtout d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on a donné des pouvoirs de fiscalité supplémentaires aux municipalités pour qu'elles puissent les utiliser. Naturellement, on peut les utiliser de différentes manières. Il y a toutes sortes d'autres moyens de pouvoir tarifer pour aller chercher des revenus pour financer les opérations des sociétés de transport. Actuellement, bien, naturellement, c'est des montants qui se retrouvent à 10 $ pour certaines municipalités. Dans la communauté métropolitaine de Montréal, on parle de 59 $ qui est facturé aux automobilistes, aux propriétaires de véhicules qui ont une immatriculation. Moi, je pense que c'est au contraire un moyen de pouvoir augmenter notre capacité de financer les opérations de nos sociétés de transport, d'assurer un minimum de services aux citoyens qui en ont besoin. Justement, vous avez mentionné Québec-Trois-Rivières, le 10 $. On vote ce soir un montant supplémentaire de 10 $. Mais il a déjà été dit que les sommes pourraient être plus importantes. À quoi les gens qui nous regardent doivent s'attendre comme contribution, selon vous? C'est difficile à évaluer à ce moment. On l'a vu à Québec, entre autres, on a demandé un report du montant exact pour bien évaluer quels allaient être les déficits que la société de transport allait devoir éponger. À ce stade-ci, c'est difficile d'évaluer exactement quels seraient les montants. Naturellement, il y a un élément qui fait partie de l'équation. Et le maire de Québec l'a dit qu'on va se retrouver en année électorale, dis-je, en 2025. Il se peut que certains élus soient un peu frileux d'aller un petit peu trop fort sur la taxation, étant donné qu'on risque de se retrouver en pleine campagne électorale et devoir défendre une augmentation de la taxe peut-être un peu trop élevée. Donc, on risque peut-être d'y aller de façon progressive avec une première taxation pour certaines villes et par la suite évaluer comment on va aller. Mais encore une fois, il y a un autre élément aussi qu'on doit attendre. C'est quels seront les résultats des discussions avec la ministre Guilbeault pour l'épongement des déficits des sociétés de transport. Donc, il reste quand même plusieurs éléments à évaluer avant d'être capable de déterminer quels seront les montants finaux. Justement, on le sent bien, ce bras de fer qui s'étire dans le temps entre certains maires, comme le maire de Québec et la ministre des Transports. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Croteau, avec le maire Marchand, qui dit que le gouvernement de la CAQ n'a pas de vision en mobilité durable? Écoutez, je ne veux pas m'ingérer dans les débats politiques entre les municipalités et le gouvernement du Québec. Ce que je peux, par contre, souligner, et c'est un élément quand même important, le gouvernement du Québec doit investir dans les infrastructures. C'est son rôle premier. Accompagner également les sociétés de transport pour le financement des opérations. Actuellement, il y a un élément qu'il faut vraiment souligner à gros traits. Le Québec investit à peu près 29 % de l'ensemble de ses investissements d'infrastructures dans le transport collectif. En Ontario, c'est 72 % de ses sommes qui vont au transport collectif. Il y a un écart majeur qu'il faut rattraper. Et ça, c'est un élément sur lequel on doit s'attarder. S'il n'y a pas de développement supplémentaire en infrastructures de transport collectif, ça devient difficile de pouvoir, par la suite, augmenter l'achalandage du transport collectif et augmenter les revenus de sociétés de transport. Donc, c'est compliqué, mais il doit y avoir une discussion qui s'établit de façon bilatérale, de façon constructive entre les municipalités et le gouvernement pour trouver une solution pour l'ensemble des régions du Québec parce qu'on en a besoin du transport collectif. C'est essentiel si on veut décarboner le Québec. François Croteau, merci pour cet éclairage. Et bien entendu, on va suivre l'état de ce débat au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Un grand merci. Merci.